voilà on va être clair et bref c'est très important voilà on va être clair et bref c'est très important le frais ce n'est pas pour durer voilà l'incontinence n'est pas là pour durer mais il faille qu'on se dise à la vérité c'est important il faille qu'on se dise la vérité mais il faille qu'on se dise la vérité partager le direct partager le direct partager le direct c'est bon on est ensemble partager le direct partager le direct partager le direct c'est toujours le grand docteur mon donne alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain vous pouvez aussi m'appeler devant la ville on n'est rien m'appeler moi boum boum laisse moi mourir 5e plein droits alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous pencher sur cette histoire de l'homosexualité et de la pédophilie que le RADP veut nous imposer en Côte d'Ivoire je vais peut-être choquer des gens ce soir mais il faudrait que ça soit clair j'aimerais faire allusion aux gens du nord même si c'est si ce n'est pas tous les nord dix mais la majeure partie des habitants du nord ils sont le véritable problème de la Côte d'Ivoire je le dis parce qu'il faudrait que ça soit clair je ne dis pas que tous les nord dix sont mauvais mais je dis la majeure partie des gens du nord des habitants du nord ils sont un véritable problème pour notre nation ivoire pour que la rébellion vienne en Côte d'Ivoire il a fallu des nord dix pour prendre des armes piller des banques, tuer des innocents, violer des innocents, détruire des villages, voler nos biens, vendre ça à l'étranger, diviser le pays en deux pendant des milliers d'années en 2010 il a fallu encore une armée des nord dix pour commettre une exaction de grande échelle qui a valu à la Côte d'Ivoire au moins 3000 personnes sinon qu'au delà des 3000 personnes ça c'est le chiffre de l'ONU mais on sait que les morts qu'il y a eu encore d'Ivoire sont au dessus des 3000 aujourd'hui encore des gens qui se disent croyants musulmans attitrés des gens qui se disent qu'ils vont toujours à la Mecque et qu'ils prient Allah ce sont ces bandits là je n'ai aucun problème avec les musulmans croyants mais le problème là ceux qui se disent qu'ils sont musulmans et qu'ils ont fait la guerre au nom des boubous ils ont fait la guerre parce qu'ils sont musulmans parce qu'ils croient Allah ce sont ces gens là qui aujourd'hui introduisent un test dans notre constitution dans notre loi pour faire imposer la pédophilie et l'homosexualité à toute la nation parce qu'ils sont au pouvoir ils sont musulmans et ils gouvernent le pays et aucun imam aucun n'a de mouton musulman militant pour nous et la DP n'a broché et tous les nordis ils sont unanimes ils sont pour parce que ce sont des musulmans qui ont décidé de faire avaler ce test à toute la Côte d'Ivoire au nom d'Alassane Draman Ouattra qui est le leader ce dernier c'est-à-dire ils poussent des députés à nous faire avaler la pédophilie et l'homosexualité de façon légale sur le territoire national ivoirien et les gens les adorent autant ne le dénoncent pas au contraire ils sont d'accord avec lui quiconque critique ça ils sortent de l'être mais je me pose des questions entre votre Allah et Draman Ouattra c'est lequel vous respectez dites la vérité aux Ivoiriens si Draman est devenu Allah pour vous si Draman est devenu Mohamed ou bien Allah si Draman est devenu Allah ou bien Mohamed Prophète Mohamed dites ça aux Ivoiriens parce que vous préférez la position de Draman Ouattra que la position de votre Allah dont les paroles sont dans le Coran pourtant pourtant c'est écrit noir sur blanc que le Coran n'aime pas l'homosexualité n'est-ce pas ? ça y est dedans non ? votre Allah, votre Dieu quand vous voulez parler en Maman Dieu que vous parlez en arabe sans savoir ce que vous dites c'est écrit noir sur blanc que votre Dieu n'aime pas l'homosexualité mais comme c'est Alassane Ouattra qui est président et qu'il est le Dieu d'un musulman de Côte d'Ivoire et qu'il est au-dessus de Mohamed le prophète Mohamed et qu'il est au-dessus d'Allah votre Dieu que vous adorez Draman Ouattra au-dessus de lui votre Allah et votre prophète Mohamed disent que l'homosexualité n'est pas bien pour un musulman mais Ouattra dit c'est bon vous regardez entre ce que Allah a dit Mohamed a dit et ce que Draman Ouattra il dit vous vous pochez du côté de Ouattra parce qu'il est votre truc il est supérieur à votre Dieu un piètre bête comme ça c'est Alassane Ouattra qui va vous amener au paradis est-ce que Alassane Ouattra c'est lui qui va vous amener au paradis la vie d'Alassane Ouattra elle se bêtise se limite sur terre partout il vous envoie ayez le courage de le lui dire ne suivez pas Alassane Ouattra bêtement si c'était un autre dirigeant qui n'était pas de la religion musulmane qui décidait par le biais d'un député qui n'est pas aussi musulmane d'introduire cette loi dans les tests on allait voir les musulmans même ils se prennent des kalachnikovs pour faire la guerre pour dire nous la Côte d'Ivoire est un pays laïque mais il faut respecter les gens parce que nous aussi les musulmans on est là on est dedans on ne peut pas nous imposer une loi qui fait la promotion de l'homosexualité de la pédophilie pourtant les chrétiens les musulmans le président au pouvoir et il nous fait avaler ça nous on ne peut pas accepter voilà pour qu'on prend les hommes pour combattre ça donc on devient rébelles pour combattre la pédophilie ils allaient le dire ça allait être un argument pour eux pour encore verser du sang mais quand c'est Draman Ouattra qui met ça sur pied alors tous les musulmans ils sont ils ont la bouche fermée tous les imams ont la bouche fermée tous les musulmans ont la bouche fermée il a fallu un cadre du PDCIRDA pour démontrer aux députés ignorants en alphabète illettrés qui étaient assis hein qui étaient assis à l'assemblée nationale une démonstration pour que ceux-là enfin disent ah ça froulaille ça froulaille ça froulaille mais vous dites ça froulaille pourquoi n'est-ce pas votre Draman Ouattra qui veut imposer ces bêtises-là par le biais des gens ça froulaille ah c'est maintenant vous vous souvenez d'Allah mais si ces députés n'étaient pas dans le test ça allait passer si ce test passait mais les gens allaient voir encore du voir comment ça allait se passer ça veut dire tous les homosexiens ils allaient asserler les gens toi tu te dis musulman pendant ta fête pendant que tu es en pleine jeune l'homosexuel il va s'approcher pour dire ah coucou je t'aime et puis tu vas t'énerver il va dire oh mais il a des cholies fesses et puis il va taper tes fesses si tu te retournes pour lui porter mais tu vas aller en prison parce que la loi le protège et il va gâter ton ramadan tu allais accepter ça parce que Draman Watra t'a dit d'accepter parce qu'il est ton leader donc tu allais privilégier Watra hein et vraiment écarté les propos de ton dieu je n'ai jamais vu un peuple malhonnête un peuple hypocrite jusqu'à ce point un peuple mouton encerveillé et ignorant des gens qui sont idiots jusqu'à on ne sait même pas où les mettre hein en plein ramadan les lesbiennes ils allaient gâter le coin vous les femmes musulmanes qui supportent Watra si cette loi passait vous je sais les femmes lesbiennes elles allaient vous asseler dans les rues parce que tout ce qu'elles allaient faire elles sont protégées c'est clair elles sont protégées elles allaient même créer une association de trucs LGBT en Côte d'Ivoire pour mener la lutte c'est-à-dire quelque soit ce qu'elles te feront si tu oses les taper ou bien te bagarrer avec c'est parce que je suis lesbienne que non un groupe si moi ou bien me tape la loi la protège alors c'est moi tu vas en prison et il y a eu une amende de 200 à je ne sais pas 2 millions de français parce que tu allais payer cash et ça allait les encourager pourquoi à cause de Watra à cause de Draman Watra putain je n'ai jamais vu des gens être malhonnêtes jusqu'à ce que c'est à vous votre Draman il est c'est-à-dire il est supérieur il est au-dessus du truc Allah tout ce qu'il dit là ce sont des paroles saintes il peut jamais faire d'erreur au moins soyez honnête soyez digne soyez exemplaire vous voulez prendre le pouvoir vous êtes venu au pouvoir par le biais des armes vous vous êtes imposé mais soyez exemplaire donnez l'exemple à tous les Ivoiriens pour pour que les Ivoiriens puissent savoir que ah vous là vous êtes au pouvoir mais vous savez ce qui est bon ce qui n'est pas bon vous voulez prendre n'importe quoi pour imposer ce aux Ivoiriens parce que c'est vous qui êtes au pouvoir depuis que la Côte d'Ivoire a été créée la Côte d'Ivoire a été vous avez déjà vu la légalisation homosexuelle il n'y a que sur le régime sur le régime des trucs des musulmans des nordistes qu'ils vont imposer ça pourtant ils sont les premiers à dire Safroula et Allah Walla et Allah Allah on ne veut pas de musulmans au Mali même ils sont tabassés au Sénégal même parce que soi-disant ce sont des musulmans des pays islamiques ils sont tabassés dans ces pays là parce qu'ils disent que ce sont des pays islamiques mais encore d'Ivoire vous dites vous êtes une partie de ces gens là c'est-à-dire que vous avez la même croyance et vous voulez imposer des trucs c'est comme si en Arabie Saoudite vous partez là-bas c'est d'arriver le fief de l'islam et puis ils disent bon on voit une loi on reconnaît les homosexuels les trucs de la pédophilie n'est-ce pas vous-même qui allez ils disent ils ont gâché la mec ils ont gâté mais l'Arabie Saoudite est votre référence n'est-ce pas c'est pas la mec vous courez pour aller eux-mêmes ils refusent même de voir ce genre de choses c'est-à-dire s'ils t'ont vu ils te coupent la tête il n'y a que les musulmans de Côte d'Ivoire qui font ces coloris là ce qui veut dire qu'eux-mêmes ils sont des pédophiles ils sont des homosexuels militants ouatras en commençant par Draman Ouatras tous les cadres du RADP et tous les militants ainsi que les militants du RADP ils sont tous des homosexuels et des pédophiles personne n'est épanoui ils sont tous pareils parce que si tu n'es pas dans la même famille qu'un individu il te propose quelque chose dont ton esprit refuse tu ne peux pas être d'accord avec lui tu refuses mais dès lors quand tu supportes la personne dans ses bêtises c'est que tu es d'accord si vous avez encouragé Ouatras et son régime vous avez supporté ce qu'ils ont proposé et que vous n'avez pas broché c'est que vous êtes d'accord parce qu'on suit un leader par rapport à son idéologie on suit un leader par rapport à sa vision on suit un leader par rapport à son comportement et donc aussi vous avez choisi de suivre Ouatras vous êtes d'accord du fait qu'il nous propose l'homosexualité et sans le dénoncer vous êtes aussi responsable vous êtes complice de ça et ça l'est passé ça l'est passé sans même demander l'avis du peuple le reste du pays parce que c'est vous qui avez mis les députés les députés musulmans à l'assemblée nationale pour vous représenter en tout cas moi ils ne me représentent pas c'est vous qui les avez installés là-bas ces députés là ils ont vu ils n'ont rien dit ils étaient prêts pour valider parce que c'est Ouatras qui a décidé de faire ça tout ça à cause de l'argent parce qu'il est devenu chasseur d'argent il nous impose des normes qui ne sont pas les nôtres pour aller avoir des prêts auprès des grandes puissances qui elles font la promotion de ça Matissa qui est le plus grand traite il n'a pas qu'à d'imposer ça au Sénégal parce que les Sénégalais ont refusé le plus tôt possible ils lui ont fait comprendre que non 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 même si tu es un sous-préfet de la France au Sénégal tu ne peux pas imposer ça il a refusé il a réculé les maliens il ne faut même pas ils vont tâter au mali ça va échouer même il n'y a que le Gabon qui a accepté parce qu'Ali Bongo lui-même c'est un PD c'est de ça qu'il s'agit le président gabonais lui-même il est beaucoup fatigué donc il était prêt à légaliser ça pour ne pas que son image pour ne pas que le peuple gabonais le voie autrement pour qu'il dise ah bon c'est normal dans notre pays tout le monde est gay ici tout le monde est homosexuel parce que eux chez eux l'homosexualité est une bonne chose au Gabon ils ont légalisé ça mais quand tu vois même s'il y a des homosexuels ce n'est pas la peine de voter une loi pour légaliser parce que ceux-là ils sont têtus lorsqu'on légalise c'est fini le malin oh mais non on ne peut plus les attraper ils vont faire n'importe quoi et ils seront protégés par les par les lobbies LGBT du monde personne ne pourra encore les toucher ils vont même créer des ONG pour se revendiquer et même faire la promotion de l'homosexualité êtes-vous prêt à ce que les gens de vos familles deviennent des homosexuels et les pédophilistes ils allaient foutre les pédophiles déjà ils n'ont pas encore légalisé vous ne voyez pas les pédophiles que les gens violent là-bas les gens les garçons les pédophiles sont violés en désordre malgré que ce n'est pas légalisé et que la loi les condamne mais imaginons si on légalise mais il faut beaucoup vos enfants qui partent à l'école parmi les enseignants il y a des pédophiles vous ne le savez pas il y a des pédophiles qui sont remplis parmi les enseignants ils vont beaucoup vos enfants et puis ça n'est pas nulle part ils vont dire non on m'accuse parce que à cause de mon orientation c'est tiens il pense que c'est moi qui ai couché à sa fille ce sont des mensonges donc je ne vais pas te plainte pourtant c'est lui qui a beaucoup sa fille mais comme tu sais que c'est un homosexion bien pédophile il va tout de suite se jouer les victimes pour dire non comme tu connais son orientation c'est que tu l'accuses directement et donc lui il ne peut pas il ne peut pas te plaindre et tu es condamné pourtant c'est toi et ta famille qui êtes victimes de ce dernier mais comme la loi le protège il va retourner la situation et toi tu vas aller en prison ça me fait mal quoi ça me fait mal à quoi ça vous avez pris les armes pour imposer la pédophilie à la Côte d'Ivoire cette loi ils ont retiré mais ils n'ont pas encore bien retiré parce que ceux là ils vont faire passer cette loi sous une autre forme on les connait non n'est ce pas ils n'ont pas changé la condition ils ont dit non Ouattra ne pouvait pas être candidat et quand ils ont fait voter la condition après ils ont dit non ça ne disait pas Ouattra d'être candidat parce que ça lui permet d'être candidat mais ils se sont cachés derrière les trucs donc cette loi là et ce test là ils vont introduire ça dans la condition sous une autre forme pour berner les Ivoiriens berner d'autres trucs députés et quand ça va passer ils vont dire écoutez c'est déjà passé voilà donc ça veut dire ça 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 et puis ils vont introduire ça parce qu'à l'instant lui il est gammé il veut son argent on lui a fait comprendre de mettre cette loi pour que ses copains internationaux puissent débloquer un gros lot une grosse somme pour la Côte d'Ivoire donc lui il est gammé musulmans pas musulmans il n'en a rien à foutre il s'en va seulement lui c'est son jeton il veut donc il fait tout ce qu'on lui demande de faire mais là comme il a des soutiens les ados moutons les musulmans c'est pas tous les musulmans mais la majeure partie des musulmans qui soutiennent Draman eux aussi ils sont dans la même gamme Ouattra Ouattra ils s'en foutent de leurs trucs de leurs prophètes le Coran est là ils s'en foutent ils jettent le Coran Ouattra Kafo Ouattra Kafo Abena Ké Ouattra Kafo Bravouké Bravouké et puis ils n'en ont rien à foutre de leurs livres saints parce que Bravouké a dit donc Bravouké lui il est au dessus de Mohamed Salawa c'est vous qui aimez Mohamed Salawa là il est au dessus de votre Allah il vous impose mais je sais dans l'histoire du monde c'est à dire les musulmans sont les grands pédophiles du monde je le dis et je l'assume dans le monde là c'est pour les catholiques qui sont mais les musulmans ils sont hypocrites ils sont les plus grands pédophiles les arabes là on n'en parle pas chez eux la la pédophilie basse au plein c'est pour les rires c'est parce que ils savent qu'eux-mêmes ils sont des homosétiens et les grands pédophiles du monde voilà pourquoi ils voient ça et puis ils soutiennent ils voient ça et ils soutiennent parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils pratiquent ça ce sont des vrais pratiquants de la pédophilie on va voir vous êtes un danger pour la nation vous pensez que c'est tout le monde qui est homosexuel c'est tout le monde qui est pédophile si vous doigtez vos enfants chez vous si vous doigtez enfants des jeunes chez vous et que c'est maintenant rester dans vos ADN vous voulez imposer ça à la nation ivoire vous vous foutez de qui ? à cause ça vous avez pris les armes pour tuer les gens ? à cause ça vous avez pris les armes pour faire des guerres ? au reste du peuple ivoirien ? c'est pour imposer la pédophilie et l'homosexualité ? mais vous n'avez pas honte ? quels sont ces gens-là ? et ceux-là aussi se disent cultiver à cause de l'argent ? je suis déçu des trucs comme du RADP vraiment et il y a des militants battra si ils battra Dany Nounoun ils vont aussi venir critiquer tu as ton problème c'est quoi ? mon problème c'est que tu es un homosexuel et donc quand tu as l'homosexualité là il faut laisser ça chez toi à la maison il ne faut pas imposer ça à la société ivoirienne si toi tu es homosexuel mais tu es un pédophile reste dans ta famille il ne faut pas distribuer ça à toute la croix d'ivoire parce que ce n'est pas tout le monde qui est homosexuel ce n'est pas tout le monde qui est pédophile il faudrait que ça soit clair donc vos bêtises là quand vous allez créer votre république du nord là votre république du nord là le jour où vous allez créer instaurer l'homosexualité vous allez vous mougou en désordre garçon comme femme garçon mougou garçon femme mougou femme vous allez vous mougou en pagaille à la république du nord mais tant que vous serez au sein de la grande croix d'ivoire votre homosexualité et votre pédophilie le reste de la population n'a certainement jamais cela imposez ça à vos trics à vos parents du nord vous allez si vous voulez mougou les imams de croix d'ivoire mougou eux aussi sont des pédophiles ces imams de merde ils sont tous des pédophiles imposez ça à la république du nord vous allez vous mougou vous allez mougou votre commune vos imams vos chefs de guerre vous allez les pironner mais n'imposez pas la pédophilie à la croix d'ivoire entière parce que nous ne sommes pas prêts nous ne sommes pas d'accord et nous allons combattre cela c'est du n'importe quoi quel est ce régime moribond quels sont ces homosexuels qui gouvernent le pays présidents homosexuels ils sont tous homosexuels des possédés comme ça que jésus vous délivre c'était l'incontournable j'ai compris en ensemble ciao ciao